Allez, casse-toi de là, tu ne connais pas ma vie T'as connu Panama, j'ai connu la miel d'un chéri Plus d'une fois j'ai vu couler mon navire Parti de nada, je suis revenu à la nage Plusieurs chauffeurs Uber Justement pour voir Si ces personnes là seraient prêts A m'emmener sur un pont En leur faisant comprendre que j'allais sauter Littéralement pour m'écraser par terre Pour mettre fin à mes jours en fait Donc c'est plus une expérience sociale qu'autre chose Et les réactions sont vraiment pas mal On ne s'attendait pas à ce genre de réaction en bien comme en mal Donc je vous laisse regarder cette vidéo Et on se retrouve à la fin comme d'habitude pour une conclusion Ciao Bonsoir monsieur Je peux monter devant, ça ne vous dérange pas ? Oui, parce que derrière je crée un peu Bonjour, vous montez bien ? Bah devant ça va, ça peut aller J'ai ma femme qui m'a quitté J'ai plus de travail J'ai rien à me raccrocher Non, il n'y a pas de, voilà, c'est comme ça Je sais que c'est une chose qui arrive Après, bon, c'est la vie Comment allez-vous ? Merci Comment ça se fait que vous voulez mettre en lumière ? Parce que ça ne va pas trop bien en ce moment J'ai ma femme qui vient de me quitter Je viens de perdre mon travail Le gosse, je ne le verrai plus non plus Vous pouvez me laisser sur le pont s'il vous plaît Je n'ai même pas le permis Pas non plus Il faut dramatiser, tout ce qui est des problèmes J'ai peut-être le permis de la voiture J'ai des problèmes là Je veux juste que vous m'emmeniez au point où je dois aller Très bien, j'ai pris un Uber honnêtement Je vous dis la vérité C'est pour aller sur la passerelle Qui est entre les gens, casino et le printemps Pour mettre fin à mes jours Je vous dis la vérité Parce que j'ai perdu ma femme J'ai perdu mon travail Je n'ai plus de famille à côté Je veux dire A quoi ça sert de vivre ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Je t'ai dit, j'ai décidé J'ai décidé C'est bon Tu crois que cette fois je ne parle pour rien Cette fois ce n'est pas des conneries Il y a le chauffeur qui veut te parler Je te le passe Allô ? Il va vraiment le faire Je vais prendre ton aide Je lui ai dit qu'il n'a pas encore un peu dit Mais maintenant, on va en psychiatrie ? Non, je ne suis pas fou J'ai juste marre Le petit sera mieux sans moi Je pense honnêtement Vous avez des enfants vous ? J'ai un petit neveu Comme ce qu'il fait pour mon fils Ah oui, excusez-moi Allô ? Qu'est-ce que je vais faire ? C'est moi, je sais ce qu'il me reste à faire T'inquiète pas ? Tu entendras parler de mon journal ? Oui Oui, oui Vous n'avez pas eu de chance Vous avez perdu votre travail Votre femme dans la même journée C'est une étape que tout le monde a fallu Je vais la traverser de ma façon Je suis décidé Vous avez décidé ? Je vais mettre fin à tout ça Ça m'a fatigué Voilà Dans ma journée, je ne sais pas Il y a des choses qui arrivent Vous voyez, entre la passerelle qui est entre le printemps et le géant ? Oui Eh bien voilà, je voudrais juste aller là-dessus Moi, je ne l'amène pas là-bas Eh si, il faut m'emmener, s'il vous plaît, chef Non, non Chef, j'ai payé un service Non, mais je veux ma conscience Moi, j'ai l'éducation tranquille Même si vous me déposez ailleurs, je vais aller à pied Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, monsieur Tu as quel âge ? 25 On a à peu près le même âge J'ai 28 ans Tu as toute la vie devant toi Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu peux gâcher d'avis Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi c'est comme ça, frérot ? Tu me parles comme si tu étais mon collègue Oui, je sais Pourquoi c'est comme ça ? Moi, j'ai perdu toute ma famille Je suis rentré en prison J'ai tout perdu J'étais au plus bas que terre J'étais au plus bas que terre Mais cette idée-là Elle n'a jamais traversé l'esprit Et on va s'arrêter quelque part Mais je veux que je ne peux pas te déposer là-bas Vous avez des enfants, monsieur ? Oui, monsieur, j'en ai rien Et si demain vous perdez la garde Que votre femme n'a plus Que vous voyez votre enfant Que votre femme, vous la quittez aussi Qu'elle vous quitte Monsieur, moi, je pense que je travaille Je pense pas à ça Mais il faut y penser Ça peut vous arriver à vous aussi C'est la vie, monsieur Oui, c'est la vie Moi, franchement, je décide de mettre un terme à tout ça Je ne comprends pas Je ne comprends pas comment on peut être aussi fragile Si on perd son travail Aujourd'hui, on peut le perdre facilement On parle des femmes Je ne vous en parle même pas Je ne comprends pas pourquoi Se fragiliser, rester dans Et je ne suis pas fou, je suis le net fou Je suis juste... Vous venez à boire un coup avant ? Vous allez boire un coup, chef ? Vous voulez vous saouler la tête ? Vous voulez vous saouler la tête ? Vous savez quoi ? L'alcool, ça fait ressortir encore plus les problèmes ? Non, au contraire Amenez-moi au port Non, je ne peux pas vous amener moi Pourquoi ? Je suis un musulman, moi je ne peux pas amener quelqu'un Oui, je sais que vous êtes musulman mais... Je ne peux pas amener quelqu'un sauf... Honnêtement, j'ai payé la course ou pas ? Oui, vous avez payé, vous allez... Vous allez me laisser ici, je vais y aller à pied Ou je vous amène à votre famille et je parle si vous voulez Ou je vous amène à votre femme... Donc en fait, là, j'ai croisé votre chemin, c'est impossible que je sois du pont Regardez-moi, j'ai un enfant... Oui Sa mère... Elle ne me l'a jamais dit... Elle a 4 ans le bébé... Elle ne me l'a jamais dit... Il n'appelle pas papa quelqu'un d'autre... Putain... C'est dur... Non, ce n'est pas dur... Moi, du moment que je vois qu'il mange... C'est bon... Il sera mieux si je suis parti, chef... Non, 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 pas du tout... Au contraire ça, c'est lâche... Moi, j'ai envie de vous amener au commissariat... Au commissariat ? Mais vous me verrez sur le journal demain, hein ? Au revoir, merci en tout cas... Au revoir... Merci de votre... De votre aide ! C'est gentil, hein, d'essayer de me remonter le moral... Ouais, mais moi, moi... Je te parle comme si c'était mon collègue... Tu vois, c'est bête... Après, je comprends tes situations... Mais je vais mettre à place... Je ne sais pas qu'on retourne vers chez toi ? Non, chef... Ça va, c'est bon... Je vais me débrouiller... Tu casses pas la tête... Vous pouvez juste m'amener en rond, s'il vous plaît ? C'est bon, laissez-moi ici, s'il vous plaît... Au revoir... Ça y est, il sort de la voiture... C'est haut sa mère, j'ai le vertige... Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Et pourquoi vous me filmez ? Alex, il sort de la voiture... Monsieur, monsieur, monsieur... Venez, venez, venez... Venez, 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 s'il vous plaît... C'est une caméra cachée... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, dans votre tête ? Ah, je dis, là, je souffle comme moi... Comme tout le monde... Merci beaucoup... Vous avez une très bonne réaction... Et vous avez un bon fond, merci... A bientôt... A bientôt... Au revoir... Attendez... Je veux juste vous parler... Je vous explique... C'était une caméra cachée... Là... Je ne vais pas me suicider... Ça, c'est mon caméraman... C'était juste une expérience sociale... Ça me rend malade... De voir qu'il y a encore des gens comme ça... Prêts à filmer... Encore toujours à filmer... A filmer... Ça me dégoûte... Je ne suis pas un suicidaire... Dieu merci... J'ai une femme... Dieu merci... J'ai un travail... Alors... Juste... Parce que je n'ai pas envie que ça parte plus loin... Continuez à faire votre travail... Parce que quelqu'un en détresse... Il faut l'aider... Elle ne va pas toujours là à être filmé... A vouloir faire monsieur les caméras cachées... Et vous, vous avez que ça à faire... A filmer quelqu'un qui veut se jeter d'un pont ? Bonne soirée monsieur... Bien sûr... Voilà les amis... Donc on arrive à la fin de cette vidéo... J'espère que vous l'avez kiffé... N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous l'avez aimé... A la partager... Et à aimer notre page qui est disponible dans la description ci-dessous... Pour ce qui concerne la personne qui a filmé... Je trouve ça très bas de sa part... Je trouve que c'est même pas humain... Comment on peut filmer... Et je comprends pas comment on peut arriver à vouloir filmer... Une personne qui va mourir sous ses yeux en fait... Je trouve que ces gens là... Devraient aller en psychiatrie... Ou devraient se faire soigner... Parce que... Vraiment ils sont plus... Pour moi ils sont plus malades que la personne qui veut se suicider... Pour moi hein... Après bon... Voilà... Donc je trouve pas ça trop normal... On a décidé de pas lui faire quoi que ce soit... Pour justement que cette vidéo soit disponible sur internet... Et pour pas qu'on soit censuré comme on l'est censuré souvent... Et voilà... Donc on est parti... J'espère qu'il a compris la leçon... Pour tous les autres qui nous ont retenu... Qui ont pas voulu qu'on aille sur le pont... Qui ont pas voulu nous amener... Je vous tire mon chapeau... Enfin ma casquette... Voilà... Je vous fais une grosse dédicace si vous voyez cette vidéo... Et voilà... Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo... Si vous voulez une deuxième partie... N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires... Et nous on se retrouve mercredi prochain à 18h... Sur notre chaîne YouTube... Pour de nouvelles vidéos... Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux... Vous avez Facebook... Qui sont dans la description... Snapchat... C'est cam-offf... Et pour les vêtements... Si vous désirez porter notre marque... Casquette, t-shirt, pull, bonnet... Peu importe... Si vous aimez notre marque et que vous voulez la porter... N'hésitez pas à vous rendre sur le site... www.futuratech.com En attendant je vous dis salut... Portez vous bien... Faites attention à vous... Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz...